Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludi World. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le retour de One Piece avec l'OP3 qui ne va pas tarder à sortir. Ça sort le vendredi 30 juin de mémoire. Et là, on se prépare tranquillement pour les avant-premières qui auront lieu ce week-end, le samedi 24 et dimanche 25. Comme d'habitude, on va faire du format scellé, donc un des formats que j'apprécie le plus. Donc le format scellé, pour rappel, on se prend 6 boosters, on les ouvre et on se débrouille avec ça. Mais au moins, tout le monde est sur un pied d'égalité. On a le droit, donc il y a un petit ajustement à faire au niveau des couleurs. C'est qu'on peut tout mélanger. Donc on n'est pas obligé de respecter la règle des couleurs du leader. Et on a accès à l'intégralité des leaders de la série, voire même ceux d'avant. Je ne sais plus, il faudrait que je vérifie. Mais bon, moi je pense que j'essaierai de jouer un leader de la nouvelle série. Autant essayer de découvrir les nouvelles mécas. Donc là, on peut déjà remarquer qu'il n'y a plus de box-topper dans les displays. Il n'y a plus le petit booster blanc avec la carte Altart. Voilà, on verra bien lorsqu'on ouvrira les boosters pour le stock de cartes à l'unité. La répartition, s'il y en a une en plus ou pas, je vous avoue que je ne sais pas. Mais ça, c'est une autre histoire. J'ouvrirai le stock de cartes à l'unité la semaine de la sortie, normalement. Allez, donc c'est parti pour les 6 boosters. Je vais les ouvrir et ça va être mon deck d'avant-première. Je ne vais pas le construire avec vous parce que je risque de mettre un petit peu trop de temps. Peut-être que je vous ferai voir la version finale. Mais à mon avis, je vous la ferai voir directement en partie. Je filmerai sans doute une de mes games ce week-end. Et hâte aussi de faire, comme d'habitude, l'Omni League de cette série-là. Où, à chaque semaine d'Omni League, on rajoutera un petit booster à notre CD. Et on fera les échanges avec les joueurs. Bref, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Je vous orienterai sur celle-ci. Donc, on a, juste pour regarder un petit peu la répartition, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 communes, comme d'habitude. 1, 2, Zonko. 1, Done, OK. Et ensuite, 2 rares. On avait 2 rares avant ? Je ne sais plus. On n'a jamais eu 2 rares dans les boosters ? Bon, écoutez, on verra. Alors, eh bien, c'est parti, on va lire. Hop, je me prends une petite goulée de Schweppes. Désolé pour les petits bruits de bulles. Allez, c'est parti. Donc, ça coûte 3. 4 000 de patates, donc on perd 1 000. Mais il doit y avoir un effet sympa. Donc, 1 000 de counter. Le caractère, c'est Sham. Il appartient à East Blue Black Cat Pirate. En on-play, si le leader a le type East Blue, on peut reste jusqu'à un caractère adverse avec un coup de 2 ou moins. Et si on n'a pas Bucci en jeu, on peut jouer un Bucci depuis notre main. OK. Bon. Zut, j'étais un peu hors champ. Une petite 4 000 pour 2. Bon, bah, écoutez, c'est cool. Dans le sous-type East Blue. OK. Donc, a priori, ça sera East Blue cette fois-ci. Bon, je pense que vous devez rigoler parce qu'à mon avis, vous savez tous ça déjà depuis 6 ou 8 mois. Mais comme moi, je ne connais pas réellement One Piece. Je ne suis pas vraiment fan de la licence. Enfin, je ne la connais pas. Donc, moi, je découvre vraiment. Une petite 5 000 pour 300 counter. Aïe, aïe, aïe. Elle a un effet On-Keyo. OK. Si votre leader a le Impel Down type, on va piocher 2 cartes et en tracher une de notre main. Est-ce que Impel Down, ce n'est pas le type de... Est-ce que ce n'est pas le type du leader Kaido ? Je ne sais plus. OK. Une petite 6 000 pour 4. Oh, le type CP9. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Oh là 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 là. OK. On a... Oh, on a de l'extra. On pagaille dans ce booster. Allez, on va se faire une session extra. C'est extra. Gum Gum Giant Gavel. Il y a un délire avec les Gum Gum en bleu. Encore une fois, vous allez vous foutre de moi. Mais moi, je ne sais pas pourquoi. Alors, ça coûte 1. OK. C'est un counter. OK. On va pouvoir trash une carte de notre main. OK. Donc, a priori, déjà, c'est plus pour l'archétype Ivan Koff. Ou un archétype qui va récurse depuis la poubelle. Pourquoi pas. On va pouvoir cibler notre leader qui va gagner plus 4000 de patates jusqu'à la fin du tour. Et ensuite, on va pouvoir trash deux cartes depuis le top of your deck. Ah, mais c'est pour le nouveau deck Nami ou je ne sais pas quoi, là. Il y a un deck qui va s'autemeler. Bien. Excellent, ça. Ensuite, on a Soap Sheep. Un mouton en savon. Enfin, un mouton de savon. Ça coûte 1. On va en main filer jusqu'à 2 persos adverses. Moins 2 de costes durant ce tour. OK. Ah, mince. J'avais un trigger. Donc là, le trigger, c'est votre adversaire va défausser une carte de sa main. Et ça, c'est plutôt cool, franchement. Et là, le trigger, c'était on va booncer un perso à 4 dans la main adverse. OK. D'ailleurs, ce n'est pas forcément qu'un perso adverse. Ça peut être un des siens également. Why not ? Tropical Torment. Ça coûte 3. C'est excessivement cher. C'est en jaune. Regardez, mesdames, messieurs. Je viens juste de réaliser qu'on a la première carte jaune. Bah, écoutez, c'est sympa. J'ai hâte de voir la méca. Franchement, l'OP3 m'attire un peu plus que l'OP2. Que t'es cool, mais que t'es, bon, pas non plus transcendant, finalement, en termes de nouvelles façons de jouer. Et éventuellement Kinemon. Mais bon, allez, bref. Donc, ça fait quoi, ce truc-là ? Ça coûte 3. If your opponent... Si votre adversaire a 4 points de vie ou plus, on va tracher la top carte de ses lives ? What the fuck ? Oui, ok, d'accord. Faut qu'il ait 4 ou plus. Ah bah, ça fait quand même un dégât direct. Bomm ! Sans rien faire. Bim ! Et en effet, Trigger, on fait cet effet-là. Alors moi, je trouve ça très, 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 très fort. Après, le problème de One Piece, c'est qu'on pioche finalement peu. Des tutos, il y en a. Mais bon, souvent, on tuto les caractères et pas les extras. Le truc, c'est que ça, il faut l'avoir en début de game. Et du coup, on va être tenté d'en mettre 3 ou 4. Et le problème, c'est que les copies numéro 2, 3 ou 4 de la carte, on s'en servira pas trop lorsqu'elles tomberont. Il n'y aura même pas de coûteur, il n'y a rien. Donc, est-ce que réellement, c'est une bonne idée ? Je ne sais pas. On a ensuite la Deathly Poison Gaz Bomb MH5. Alors ça, c'est Hiroshima, le truc. Assez sympa. Donc, ça fait quoi ? Ça coûte 1, ça a un effet main. On va rester jusqu'à 2 persos adverses avec un coup de 2 ou moins. OK. On va éliminer 2 petits bloqueurs. Bam ! Ça, c'est cool. Et en Trigger, on va rester un perso adverse de 5 ou moins. Waouh ! Ça, c'est bon, cette carte. Excellent ! Une petite 6000 pour 4. Très, très bien. Une petite 3000 pour 4. Counter 1000 en Numplay. Si notre leader est East Blue, on va rester un perso adverse. Écoutez, ça me paraît cool. Je ne sais pas comment je les trie, parce qu'en fait, les couleurs, on s'en fiche. Je vais les trier par cost, comme d'habitude. De toute façon, je pense que je ferai mon deck tranquillou vendredi ou samedi. Là, je fais juste l'ouverture. Napoléon, c'est une 3000 pour 3 en jaune. Le sous-type Big Mom est omise. C'est un Counter 1000. OK. Ah, ils ont changé un petit peu, ils ont mis un bord noir pour faire ressortir bien le logo Counter. Regardez, il n'était pas sur les autres couleurs. Hé hé ! Alors, 3000 pour 3. Active Main. On peut reste ce caractère. OK. Et on va faire gagner plus 1000 à 1 de ses persos Charlotte Linlin. Jusqu'à la fin du tour. Euh... Ouais, bon, ça, ça me paraît pas ouf. Ouais, je ne sais pas. Oh, c'est quoi ce bordel ? Kaya. Une 0 pour 1. Counter 2000. OK. Et en play, on fait Draw2, Trash2. OK. Bon, bah, c'est une carte Counter 2000. Et si on est en galère de mauvaise draw, on va dire, on recycle sa main. Ouais, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Hop. 10 minutes pour un seul booster. Bon, je vais accélérer sur le reste. On ne va pas... Hop. Oh, que les belles. Gaïmon. Une 0 pour 2. Counter 1000. Lorsqu'on inflige des dégâts à la vie adverse, on peut tracher 3 cartes de notre deck. Et si on le fait, on trash ce caractère. OK. C'est de l'accélération de meule. OK. Bon, bah, ça, ça rentre dans le deck. Donc, le nouveau deck qui va se monter. Une petite 2000 pour 2. Il s'appelle Pearl. Counter 1000. Bloqueur. OK. Une petite 4000 pour 2. Kiwi et Mozu. OK. Ouh, c'est bon, ça. Un stage noir world... Enfin, ça s'appelle Ennis Lobby, sous type World Government. Mais je suis un peu hors champ depuis tout à l'heure. Hop. En active main, on peut reste ce stage. Et si notre leader est du type CP, on va filer jusqu'à 1 perso adverse, moins 2 de cost. OK. Donc, c'est du moins 2 de cost récursif. Plutôt bien, ça, hein. Alors, Thunderbolt. C'est un effet main pour 2. On va tracher la première carte de notre life. Et on va KO un perso adverse avec un coup de 5 ou moins. Et l'effet trigger, c'est on va tuer un perso de 5 ou moins. Ouais, ça me paraît bien, ça, hein. Une petite 5000 pour 3 en noir. Il s'appelle Nero, sous type CP9. Donc, bon, truc classique. Une petite 6000 pour 4 Charlotte Opera dans l'archétype Big Mom. OK. Une petite 2000 pour 3. Sans counter pour le coup. Mais c'est une bloqueur. Elle s'appelle Lim, sous type Odyssée. Opponent's turn. Lorsque ce caractère est mis KO, on va filer au leader ou à un perso adverse, moins 2000. Donc, c'est dans l'opponent's turn. Donc, c'est-à-dire qu'on va bloquer. Donc, déjà, on bloque ses coups. Et ensuite, on affaiblit un potentiel attaquant qui l'aurait resté. Qui serait resté. Ouais, bah, c'est bien. Ça me paraît bien, ça. Hop. Ikoku Sovereignty. Ça coûte 2. C'est en jaune. Ça a un effet counter. Et on va filer 5000 de patates à un leader ou caractère. Et l'effet trigger, c'est qu'on peut tracher 2 cartes de notre main. Et on va ajouter jusqu'à 1 cartes du dessus de notre deck sur le dessus de notre life. Donc, on perd 2 cartes de la main pour transférer le top deck en life. En trigger. Et sinon, on a du 5000 pour 2. Ça me paraît pas trop mal. 5000 pour 5. C'est cher. Counter 1000. Don x1. When attacking. If your leader est du type galet la compagnie. On va ajouter un don. Engagé en jeu. Ok. On rampe de 1 lorsqu'il attaque en don x1. Ça me paraît pas trop mal, ça. Après, c'est Water 7. Galet la compagnie. Donc, je sais pas du tout. Ça va renforcer aucun ancien deck. Enfin, il est pas tutorable dans les anciens decks. Bon, bref. Vous me direz. Hop. Kokoro. 2000 pour 1 counter 1000. On play. On va regarder le top 5 du deck. On va révéler un Water 7 autre que Kokoro. Et on va le piocher. Et le reste, on le met sur le bottom. Dans n'importe quel ordre. Ok. Ok. Donc, c'est... Water 7. Ok. Oh, la première esser. Où ça ? Il est trop beau. Oh, il est trop beau. Une 5000 pour 4. 100 counter. Rush. Du rush en bleu. Et en donne x1. Lorsque ce caractère... Lorsque l'attaque de ce caractère inflige des damages au point de vie adverse. On peut tracher les 7 premières cartes de son deck. Oh, ouais. Vas-y. Le nouvel archétype, il a l'air trop bien. Par contre, la déception, c'est qu'il ne soit pas du sous-type triggerable par... Je ne sais pas comment je parle. Ce n'est pas grave. Vous avez compris. Ciblable par Dofla. Parce que ça, dans le Dofla, je le jouais, mais laisse tomber. Excellent. Le nouvel archétype va être terrible. Hop. Fin du deuxième booster. Franchement. Oh. Oh. Putain, mais je suis vernis, là. Une SR, un petit Donald Tart. Wouah. Il est magnifique. C'est qui ? C'est Sanji, ça. Ouais. Ok. Bon, ben, c'est cool. Je suis content. Allez. 5000 pour 3. Counter. Mille. Namule. Pas mal. On dirait du Toriyama, vite fait. 3000 pour 1. Counter 1000. Bon, ben, ok. 6000 pour 5. Donc, on le paye 1 de plus. Mais il a 1 on KO. Si notre leader est égalé la compagnie, on va ramper de 1 en engagé. Ok. 7000 pour 5 en noir, sous type CP9. Ok. 0 pour 1, counter 1000. Corgi. On play. On va regarder les 5 premières cartes de notre top deck. On va tracher 2 cartes. Et ensuite, on va placer le reste sous le deck, dans n'importe quel ordre. Euh... Ok. Ok. Ensuite, on a Usopp's Rubber Band of Doom. Ça coûte 1. C'est un effet counter. C'est East Blue Stroat. Ok. Et on va filer un autre leader ou un caractère 2000 de patates jusqu'à la fin de cette battle. Et ensuite, on va tracher une carte de notre deck. Ok. Bon, ben ok. C'est l'archétype mule. Out of the bag. C'est un effet main. Alors, attendez. J'ai oublié l'effet trigger. J'oublie toujours le trigger. Ah, on va faire un loot 1. Draw 1, discard 1. Ok. Out of the bag. Ça a un effet main pour 3. On peut engager un de ses personnages East Blue. Et on va setup un de nos persos Kuro active. Ok. On engage un mec pour en d'étape 1. Ok. Toujours un peu dans l'optique du bleu de faire ses multiples attaques, d'étape, machin. En revanche, là, ça coûte quand même 3. On doit perdre un mec. Je ne sais pas. Il y a un trigger. On va tuer un mec de 3 ou moins qui est resté d'en face. Ouais, c'est l'effet killer, quoi. Hop. Alors, on continue. Une petite 4000 pour 2. Vanilla en jaune. Très bien. Ensuite, 1, 2, jungle. Ça coûte 1. C'est un effet main. On va engager un perso adverse qui coûte 1 ou moins. Et ensuite, on va filer l'un de ses caractères. Plus 1000 de patates jusqu'à la fin du tour. Donc, pour 1, 2 effets. Je pense que, ouais, ce n'est pas trop mal parce que, voilà, les events n'ont pas de counter de base. Vous pouvez engager un bloqueur. Vous renforcez votre attaquant. Pourquoi pas ? Ce n'est pas mal. Je pense qu'il y a peut-être mieux, mais à voir. Trigger, on va engager un mec en face qui a 4 ou moins en cost. Ensuite, on a Karn. On ne l'avait pas déjà, lui. Non, on ne l'avait pas. C'est un 3000 pour 3. Counter 1000. Bloqueur. Soutipiste Blue. Et durant le tour adverse, si on a moins de 20 cartes dans notre deck, il gagne plus 3000 de patates. Ok. Ah, d'où l'optique de meuler des cartes avant de les remettre sous le deck. Parce qu'on continue d'affiner le deck comme ça. Ok, je vois, je vois, je vois. Ensuite, on a Jean. C'est une 5000 pour 4 avec un counter 1000. Sous type East Blue, Krieg, Pirate. Et en on-play, si notre leader est East Blue... Ah ouais, c'est le fameux que j'avais vu en preview, le truc qui est atroce ! On va prendre 2 mecs en face, de 4 ou moins, et on les reste. Alors ça, c'est énormissime. Ouais, bah moi, il faut que je joue East Blue. Moi, je veux jouer des trucs comme ça. Ça, c'est tellement impactant sur la game. Un truc de ouf. D'ailleurs, on n'a pas eu de leader depuis tout à l'heure. Et je ne sais même pas les leaders qu'il y a à dispo. Bah, à part le jaune. Et puis la bleue, là, qui gagne en meulant. Mais le reste, je ne sais pas trop. On a ensuite une très très belle carte. Une rare en jaune. Bust, cut, mochi. Ça coûte 2. Ça a un effet main. Si on a moins de vie que notre adversaire, on va buter un mec de 4 ou moins en face. Bam ! Et en effet trigger, on va Play up to one character card with a cost of four or less and a trigger from your hand. What the fuck ? Donc l'effet trigger de ça, c'est qu'on va jouer un perso de sa main qui coûte 4 ou moins et un trigger de notre main. Et c'est quoi si on joue le trigger et ça va à la discard ? Oui, bah comme d'hab, je pense. C'est fort, ça. Il y a des trucs cools, franchement. Bon, après en scellé, je ne suis pas sûr. Comme d'hab, c'est du Bandai. C'est tellement, tellement, tellement verrouillé à des sous-types particuliers que, bon, ça va tenir du miracle si on veut tout trigger. Mais, ouais, il va falloir faire un choix dans les sous-types. Ah, il y a un leader. Il y a un leader. Enfin, il y a un leader. C'est lequel ? Nami ! Youhou ! Lorsque notre deck arrive à zéro, on gagne la partie au lieu de la perdre. Et en donne x1, donc 5000 et 5 de vie, et en donne x1, lorsque ces leaders, lorsque l'attaque de ce leader inflige des dégâts à votre adversaire, on peut trash la top card de notre deck. OK. Bon, en soi, l'effet n'est pas oufail non plus parce que tu vas te meuler que de 1 par tour. Au mieux, il vaut mieux compter sur le meulage via d'autres effets. Et du coup, bon, OK, il y a la condition de victoire, mais en fait, c'est pas oufissime. J'ai dit que c'était quoi qu'il me fallait, moi, comme sous-type ? Tout à l'heure, c'était... C'était, c'était, c'était... J'en sais rien. Je ne sais plus. East Blue. Ouais, c'est East Blue qu'il me faut. Ah, ben, c'est East Blue. Oh, c'est East Blue. Co-co-co-combo. Ah ouais, vas-y. Je vais jouer une amie, je pense. Je verrai les autres leaders, mais bon. 2000 pour 2 bloqueurs en vert. Sous-type East Blue. Wouhou ! 3000 pour 1 en bleu. OK. 0 pour 1. On va mettre un cost en face à 0 si c'est un perso sans effet. Ouh, ça, c'est fort. Le mec, il vous pose une 7000 pour 5. Bam ! Vous la réduisez à 0 avec ça et derrière, vous le killez. Bim ! Ouais, ça, ça peut être cool. Bon, ça fera encore moins jouer des skillless, mais bon. Celle-ci, on l'a eue. Oh, très, 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 très belle celle-là. Magnifique. Une 5000 pour 300 counter et il y a un effet trigger. On peut tracher une carte on peut tracher une carte depuis le dessus ou le dessous de notre life card et on joue cette carte. OK. Oh là là, en plus, c'est du jaune. Donc, la meuf, elle manipule ses triggers. Elle veut être en dessous de l'adversaire. Oh, le deck va être dégueulasse. Ouais, ça, c'est bon. Eh bien, je pense que je vais me faire bleu jaune. Vraiment, l'OP3, ça va être très, très bien. Ça, je crois qu'on l'avait vu. Pas du tout. Galer la compagnie, ça coûte 3. C'est le stage Water 7 Galer la compagnie en violet. En active main, on va rester ce stage et si notre leader est Iceberg, on va ramper de 1 et on le reste. OK. Donc, le leader s'appelle Iceberg. Ça marche. Fury Doll. C'est une carte rouge pour les White Birds. Ça coûte 2. Ça va booster à plus. 4 000 en effet main. OK. Genre, le rouge avait besoin de patates, quoi. Et en trigger, on va filer moins 10 000 à un mec en face. Ce tour-ci. OK. Oh, il est beau, Buggy. 3 000 pour 1. Il ne peut pas être détruit par les persos qui ont le petit icône slash ici. Bon, OK. Et en on-play, on va regarder les 5 cartes du top of your deck. On va prendre un event red. On va le draw. et le reste, on le met sous le deck dans n'importe quel ordre. OK. Shirley, 3 000 pour 3 counter mill. Bloqueur et en on-play. Et on peut regarder la top card de la vie adverse et le mettre sous le bottom deck de la vie adverse. Ça, c'est pas le bottom deck, mais le bottom life, quoi. OK, on manipule les triggers adverses. OK. Contre miroir, sans doute. Ou même connaître les cartes, c'est bien. Marshall Detect. Tiens, il est en rouge, lui, maintenant. C'était le mec qui était en bleu qui faisait boon. C'est un mec à 3 ou 4, je crois, je sais plus. 6 000 pour 4 sans counter et lorsqu'il attaque, on peut tracher un caractère avec 4 000 de power ou plus. On va draw one card et ensuite, celui-ci va gagner plus 1 000 de power durant cette bataille. c'est bien, ça. C'est nul, non ? You make trash one of your red characters with 4 000 power or more. Mais c'est trash d'où depuis le jeu ou la main ? Je pense que c'est depuis le jeu. Alors, dans ce cas-là, ouais, c'était un peu moins mauvais qu'est-ce que je pensais. OK. Ensuite, on a qualifat. C'est une 4 000 pour 4 en noir sous type CP9. Counter à 2 000 et en on-play, on va draw 2, trash 2 et ensuite, on va filer à 1 perso adverse moins 2 de cost jusqu'à la fin du tour. OK. Bon, comme je n'ai pas du tout joué noir, ça ne me parle pas du tout. Oh, ça brille ! Bon, écoutez, hop, on y va tout de suite. Kaku sous type CP9, 6 000 pour 5 avec counter 1000. En on-play, on peut placer 2 cartes avec un type CP depuis notre trash sous le deck dans n'importe quel ordre dans n'importe quel ordre et on va tuer jusqu'à 1 perso adverse avec un coût de 3 ou moins. OK. D'où l'intérêt de se meuler des cartes. Vous voyez, là, c'est une petite synergie. OK. 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 Le 5. Le noir va se dériver un petit peu. C'est cool. Faux ça. 2 000 pour 2 counter 1000 blockeur en rouge. OK. 4 000 pour 3 machin. Je crois que c'est une des premières cartes. On l'a vu. Ça, c'est boosté à plus de 1 000 si on a moins de 20 cartes dans le deck. Mais je crois qu'on avait vu. D'ailleurs, je suis en train de mélanger tous mes costs. Est-ce qu'on avait vu ça ? Non, mais on avait un effet similaire. Rien de foufou. 5 000 pour 3 en jaune. OK. Ça, c'est quoi ? On va récupérer un blue usop depuis notre trash dans la main. Est-ce qu'on a du usop avec des onplay ? Est-ce qu'on a du usop ? Enfin, de toute façon, peu importe s'il y a du onplay ou pas. Même, ne serait-ce qu'un counter 2 000, ça fait le café. Bon, on peut récupérer celui-là. C'est déjà cool. Hop. Alors, ça, c'est là. 3 000 pour 2 counter 1 000. Haruta. Active main une fois par tour. On va filer un restit done à un leader ou caractère. OK, bon, c'est l'effet Nami pousseuse de done. Gum Gum Giant Gavel pour 1. On l'avait vu. 6 000 pour 5. Kaku. Est-ce qu'on ne l'avait pas vu ? Kaku. Pas du tout. 6 000 pour 5. Counter Me. Donc, on le paye un de trop. Mais parce qu'il a un effet when attacking donne moins 1. Il gagne banish. Ouh, ça, c'est bon. Très, très bien. Kaku est génial. Patti. 5 000 pour 3 sans counter on play. Si on a moins de 20 cartes de notre deck, on va booncer un mec à 3 dans la main de son propriétaire, adversaire ou nous-mêmes. Pas mal, ça. 5 000 pour 5 counter 2 000. Vergo. Bien. Et donne foin. Ce caractère ne peut pas être détruit en bataille. Pou, 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 pou. Et ce n'est pas your turn. Donc, si vous aviez attaqué et que le mec vient vous le péter, eh bien, il est protégé. Attends, je ne raconte pas n'importe quoi. Ouais, si, c'est ça. Zeph, 6 000 pour 5 counter 1 000. Chelou, cette carte. Donne foin 1. Lorsque ce caractère... Lorsque l'attaque de ce caractère inflige des dégâts à la life adverse, on peut tracher les 7 premières cartes de son deck. Putain, ça va aller vite, la meule. Et en on play, on peut retourner... On peut booncer un mec à 3. dans la main de son propriétaire. Un des siens ou un de l'adversaire. Et ensuite, on va meuler de 2. Oh, ouais, c'est bon, ça. Le bleu va être génial. Dernier booster de ce scellé. Hop. Est-ce qu'on a un leader ? Oui, on a un deuxième leader. Attention, c'est le jaune. J'espère que c'est le jaune. C'est le jaune. Et non, c'est un vert. C'est qui, lui ? Kourou. 5000. Life 5. En active main, il y a 3. On peut... Reste 2 persos East Blue. On va redresser ce personnage. Et on engage un mec adverse qui coûte 5 ou moins. Pas mal. Enfin, pas mal. En même temps, ça coûte 3. 3 plus 2 persos. Donc, en gros, c'est comme Kidd. Mais au lieu de perdre une carte de 5 mains, on perd 2 persos sur table. L'échange est peut-être... est peut-être rentable. Je ne sais pas. Par contre, après, on va rester un mec à 5. Ouais, c'est peut-être pas trop mal, quand même. La comparaison avec Kidd, franchement, je pense qu'elle se... elle se tient. Après, ce n'est pas le bon sous-type non plus. Donc, le build va être complètement différent de Kidd, je pense. À voir, mais ça me paraît... ça me paraît bien. 4000 pour 2, 2000 pour 2 bloqueurs, 4000 pour 2 en noir. Celui-là, on l'avait eu tout à l'heure, je m'en souviens. Out of the bag, on l'avait eu. Ennis Lobby, on l'avait vu. 6000 pour 4, on l'avait vu. 5000 pour 3, Patty en on-play. On l'avait vu juste avant. Tiens, ça, on n'avait pas vu. Une 3000 pour 4, counter mill. Tchou ! Trigger, on la joue. Et en on-play, on va KO, un mec restit de 4 ou moins en face. OK. Bon, c'est dans du vert un peu classique. Celle-ci, Califa, on l'a eu tout à l'heure. Plutôt... Ouais, je ne sais pas si... Ouais, c'est le counter. C'est cool. Et ensuite, Rob Lucci, c'est un caractère violet. Water 7, Gal et la compagnie. 6000 pour 5, counter mill. Lorsqu'il attaque, on donne moins un. On va rester un mec en face de 5 ou moins. OK. Gestion de bloqueur, où on va venir taper un mec sur l'attaque d'après. Quoique, est-ce qu'on peut l'attaquer tout de suite ? Non. On doit cibler, ensuite ça engage. Je ne sais pas. Ça serait-ce qu'on peut attaquer tout de suite le mec, mais je ne me souviens plus, je ne crois pas. Voilà où, voilà où ? Écoutez, 6 boosters, ça s'ouvre rapidement. Finalement, j'ai fait les 6 et on a tout regardé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que je pourrai filmer des games des avant-premières ce week-end. Au moins, une partie de mon deck en action, vous le voyez. Et puis après, on essaiera de filmer des vrais games et des vrais joueurs pour que vous voyez un peu du niveau. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Et franchement, l'OP3, à mon avis, ça va défoncer. Allez, à plus tout le monde. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501